Alors, je suis Maude Laberge, je suis mairesse à la municipalité de Sainte-Martin. Aujourd'hui, on inaugurait deux projets qui ont été complétés, c'est-à-dire le bouclage de la piste cyclable jusqu'à la ville de Mercier, c'est-à-dire jusqu'à la MRC Roussillon, et aussi la construction de la phase 1 de la halte de la gare, c'est comme ça que nous l'appelons. Donc, vous voyez le bâtiment, il y a aussi des cartes touristiques et nous avons aussi parlé de la suite des choses, parce que l'année prochaine, il y aura une phase 2. Donc, il y aura aussi une exposition d'artefacts ferroviaires, parce que vous comprenez que c'est l'ancienne halte de la gare réelle, donc il y avait une station de gare ici. En fait, on est ici sur le site de la halte de la gare, où on a voulu recréer la structure de l'ancienne gare qui était présente ici à Sainte-Martin dans les années 1920. L'objectif étant d'amener un aspect historique et patrimonial dans le fond, au nouveau site. Donc, on s'est inspiré des structures d'époque pour créer, dans le fond, la structure actuelle. Et on souhaite également s'inspirer de ce qui se faisait à l'époque en termes d'environnement de gare aussi, pour créer la phase 2, dans le fond, de la halte d'interprétation. Nous avons eu un appui financier de 458 000 $ du Fonds d'appui au rayonnement des régions, donc le fameux phare, je regarde ici, du ministère des Affaires municipales et de l'habitation. On expliquait aujourd'hui le concept, le financement aussi, ça vient en bonne partie du phare, donc le fond de rayonnement des régions de la Montérégie. Et nous avons aussi d'autres financements qui font en sorte que c'est près de 800 000 $ qui a été investi ici, à Sainte-Martin, dans la MRC Bournois-Célibéry, et donc en Montérégie. C'est un projet qui est municipal, qui est régional et qui est montérégien, parce que ce qu'on a besoin en Montérégie pour vraiment faire un développement de cyclistes, c'est un bouclage qui fait en sorte que les gens, ils partent avec leur vélo, ils vont coucher à certains endroits, puis ils reviennent dans 2, 3, 4 jours. En ce moment, on a un réseau qui est trop petit pour ça, donc il n'y a pas beaucoup de nuitée, donc on a surtout du tourisme local, ce qui est évidemment intéressant, mais si on veut vraiment développer, puis faire du développement économique, il faut aussi s'attaquer à ce bouclage-là, qui en fait, on est en train de le faire avec la phase qu'on vient d'annoncer aujourd'hui, et Roussillon va aussi continuer leur travail de leur côté, et bientôt, il y aura enfin la boucle qui nous ramène à l'ensemble de la Montérégie. On invite les gens, les familles aussi, à venir découvrir l'ensemble du parc régional de la MRC Bournois-Célibéry, qui, dans le fond, a 72 km de pisciclame, comme je vous mentionnais, 16 haltes d'interprétation aussi, donc ils peuvent découvrir l'histoire, le patrimoine de la région également, ainsi que ses attraits.